De bodybuilder à Pornstar partie 2, les amis, oui, c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne. À mon grand étonnement, que les gens soient friands de bodybuilding, ça, je le savais, mais que les gens soient également friands de porno, bonnes de petits coquins, ça, je ne le savais pas. Donc, comme vous, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière d'Axel depuis notre première vidéo qui date pratiquement de deux ans. Mais avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire. Vous abonnez à la chaîne et mettez les notifications. Pour ceux qui n'aiment pas mon intro légendaire, bon, passez-la. Et pour ceux qui l'aiment, écoutez-la religieusement. Les amis, si comme moi, lorsque vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Bon, j'avoue, elle est un peu longue, mais elle est tellement incroyable, cette intro. Bon, Axel, déjà, comment vas-tu ? Ça va, toi ? Très bien, ça fait vraiment plaisir de t'avoir à côté de moi parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans ta carrière d'acteur. Et depuis cette première vidéo, où tu avais fait simplement deux scènes professionnelles, tu as tourné avec Rocco Cifrézi, tu as baisé Anissia Kate, professionnellement, tu as baisé Anna Paulina et tant d'autres, encore professionnellement, et tu as été nominé aux Aven Awards qui sont les Oscars du porno. On peut dire, Axel, que c'est officiel, tu pèses dans le game du porno. Ouais, ça va, franchement, je m'en sors bien, surtout depuis la dernière fois. C'était le début, c'était un début pas dégueu, du coup. Et ouais, la troisième scène pro s'est passée le lendemain de notre vidéo, à hasard, et c'est cette scène qui a été nominée aux AVN, en plus. Et donc, alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui ont vu cette première vidéo et ceux qui ne l'ont pas vue, qu'est-ce que c'est le quotidien d'une pornstar française ? Star, je ne sais pas, mais pornacteur, déjà. Quotidien, on ne tourne pas tous les jours, sauf à des périodes, c'est vrai que ça peut arriver. On me demande souvent, d'ailleurs, c'est quoi ma cadence de scène, combien je fais de scène par semaine, par mois ? Il n'y a pas de contrat, ce n'est pas un CDI, on est d'auto-entrepreneurs, en gros. Donc, je peux faire un mois zéro quand je peux faire un mois 25, enfin, zéro règle. Donc, je n'ai pas vraiment de quotidien, c'est ça que j'aime dans mon taf, c'est que je n'en sais rien, en fait. Le mois d'après, je peux faire trois pays dans le même mois, ce mois-ci, je ne peux rien faire. Enfin, voilà, il y a zéro règle. Et donc, à l'époque, tu étais en couple avec une jeune femme qui acceptait le fait que, pour de l'argent, tu baises avec d'autres femmes et que tu sois filmé en plus. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux années avec cette compagne ? Tu es encore avec elle, d'ailleurs ? Oui, toujours. On a eu une petite pause, forcément, le métier faisant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment, lorsqu'on est en couple, comment on arrive à faire que le couple dure quand on a un métier aussi peu conventionnel que le tien ? Si j'avais la réponse, tu vois, franchement, c'est difficile. C'est difficile. Moi, mon couple, il a éclaté pendant ma carrière, un peu à cause du métier. Je suis rencontré une autre fille à force d'être tout le temps ailleurs, tout le temps entouré. Donc, mon couple a éclaté. On s'est remis ensemble, quand même. Ça se passe bien. Mais, ouais, il faut rester professionnel. Il n'y a pas le choix, en fait. Il ne faut pas confondre. C'est du cinoche. Enfin, ça paraît logique. Ce sont des films pornographiques, mais ça doit rester pro. Tant que ça reste pro, c'est un métier comme un autre. Bon, je sais, ça désacralise un peu le truc. Mais, voilà, je pense que la solution, pour moi, c'est ça. Rester pro, rester pro. Et le bodybuilding, alors, aujourd'hui, comment c'est ? Parce que pendant une période, tu avais perdu beaucoup de poids. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas allier une carrière, entre guillemets, de bodybuilder amateur et de pornstar ? Ce n'est pas possible. Je pense que ce n'est pas possible. J'ai tenté. Au début, j'arrivais à garder un physique malgré. Et puis après, j'ai enchaîné. Quand tu bosses beaucoup, quand tu bosses, tu n'as pas le temps, clairement, de t'entraîner. Même aujourd'hui, j'ai repris un peu mon poids. Je m'entraîne beaucoup moins. Je m'entraîne deux fois moins qu'avant. Et à l'époque, j'ai perdu du poids. Enfin, j'ai carrément arrêté la muscu. J'ai arrêté la diète. Il fallait oublier sur les tournages. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Donc, tu ne peux pas t'entraîner. Enfin, j'avais tout arrêté. Vraiment, j'ai perdu en tout. J'ai perdu 12 kilos. Donc, ça veut dire que tu as un métier où tu travailles avec ton corps. C'est ton outil de travail. Pour te permettre d'avoir un corps qui est bien, vu que comme tu l'étais, bodybuilder, il faut quand même avoir une hygiène de vie assez saine, faire du sport régulièrement, manger à des heures fixes, c'est beaucoup plus qu'un individu normal. Donc, ton métier ne peut pas te permettre de maintenir ce train de vie-là. Donc, comment on fait quand même pour garder un mode de vie assez sain, pour quand même avoir un physique qui est attrayant pour les personnes qui regardent ? Je te dis, ce qui me sauve, moi, c'est qu'on ne bosse pas tous les jours non plus. C'est vrai que sinon, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, ce serait compliqué. Mais comme c'est par phase, effectivement, des fois, pendant deux semaines, je pense que je ne vais pas m'entraîner parce que je bosse non-stop. Et après, pendant trois semaines, je vais pouvoir m'entraîner bien, manger bien, etc. Donc, tu vois, c'est une balance. En fait, je ne peux plus progresser comme avant, mais j'arrive à me maintenir. Donc, comme tu dis, j'arrive quand même à garder mon corps, j'arrive à travailler avec mon corps. Par contre, faire des compétitions, non, j'oublie. Et ton rapport que tu as avec le sexe, vu que ton métier, c'est le sexe, ça veut dire que quand tu sais que tu nous disais dans la première vidéo que quand tu sais que tu dois faire une scène le lendemain, tu ne vas pas forcément faire le fou la veille. Est-ce que tu as un rapport avec le sexe qui est totalement différent par rapport à… Oui, ça a été par phase. Pareil, donc il y a eu le début où au début, j'étais tout au foot, content. Tu t'es payé pour faire un truc que tu ferais grâce à tous. Presque. Presque. Bon, quand tu le fais, non, ce n'est pas si simple que ça. Mais puis après, il y a un down, je pense que tous les acteurs, on a tous vécu ça. Je pense qu'il y a un moment où vraiment le sexe, c'est que le travail. Et on n'arrive pas à décrocher. Le sexe, c'est pour le travail. On n'a pas envie en dehors parce que c'est mort. Quand on a des grosses périodes, on tourne beaucoup. Comme je te dis, ça peut durer un mois. Pendant un mois, tu tournes deux, trois jours. Après, tu as un jour de pause. Après, re-deux jours. Enfin là, vraiment, ton jour de pause, c'est ton jour de pause. Tu ne t'amuses pas. C'est comme si un boulanger, il avait fait du pain chez lui. Tu vois, son séjour de repos. Donc, il y a des moments de down. Et après, je te dis ce qui sauve, c'est que des fois, il y a des longues périodes où il n'y a rien. Donc là, ça revient. Là, tu reprends une vie sexuelle normale. Et puis, bon, c'est que des vagues. Des vagues. Et donc, tu as tourné avec l'une des stars qui fait le plus bander les mecs dans le monde entier, Anissa Kei, qui en plus, elle est française. Notamment France. Donc, qu'est-ce que ça fait quand tu tournes avec une femme que tu trouves sublime, puisqu'elle est magnifique, et quelqu'un sur qui tu as dû te branler plus que de raison. Moi, pas trop. C'était d'autres actrices. J'en parlerai après, peut-être. D'accord. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que ça te fait quand tu sais que tu vas tourner avec quelqu'un comme ça ? Ouais, c'était quand déjà ? C'était en octobre 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'était... Surtout qu'en fait, c'est elle qui m'a appelé, plus ou moins. Beau gars ! Mais je ne le savais pas. C'était un peu bizarre, en fait, quand ça s'est passé, c'est parce qu'elle avait pris... En fait, c'était une vidéo pour Sony Fan, à la base. C'est une vidéo pour Sony Fan à elle, mais je ne le savais pas. Mais elle a pris, du coup, un réalisateur pour la faire. Elle a fait une belle vidéo, quoi. Donc, c'est le réalisateur qui m'a contacté, qui m'a dit, telle heure, tel endroit, tu as une scène avec Anissa Kei de Barne. Moi, je me ramène, comme d'habitude, avec mon costard, enfin, voilà, pour bosser. Et je demande, je bosse pour quoi, au fait ? Je ne vais pas demander, tu vois. Je pensais que je bossais pour un site de ce réalisateur-là. Et il me dit, non, c'est pour les fans d'Anissa. Donc, je l'ai fait gratos. Du coup, je dis, pourquoi je la veux, la vidéo. D'accord. Donc, je l'ai sûrement une fan à moi aussi. Bien, c'est beau. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, je trouvais ça ouf, du coup, d'être contacté par Anissa Kei pour tourner pour elle, tu vois. Parce que normalement, enfin, sur les tournages, on impose les acteurs aux acteurs, enfin, leur impose. On leur propose. Elles disent oui, elles disent non, tu vois. Mais j'ai été choisi, quand même. C'est beau. Et donc, tu as fait également, bon, tu as tourné. La scène est bien, je l'adore. Tu as tourné à plusieurs reprises avec Anna Paulina aussi, qui est l'une des plus grosses stars. Parce que c'était mon fantasme de mes 13 ans. Ça qui est fou, en fait. Et donc, tu as été payé pour te taper ton fantasme de tes 13 ans. Bah, ouais, en fait, c'est beau. C'est ouf. Alors que ça, c'est beau. Alors que tu n'as pas été déçu ? Non, bah non, non. Du coup, j'ai... Enfin, pour... Je ne sais pas si on peut dire les mots... Oui, tu peux dire les mots. Disons les mots. Quand j'avais 13 ans, mon truc, c'était Anna Paulina Annal. Ok. Tu vois, genre, vraiment... Voilà. Bah, j'ai été payé pour faire ça. Putain, c'est beau. Deux fois. Et en plus, tu m'as dit que vous êtes... Même si maintenant... Ouais, bah... Vous êtes limite ami, maintenant. Ouais, bah c'est la première actrice que j'ai connue, en fait. D'accord. Quand je ne faisais pas du tout de porno. Quand j'étais jeune, j'avais 19 ans. J'ai été Mister Wild. Ok. Donc, Wild, c'était le nouveau nom. Ça venait de changer de nom de Net Échangisme. Donc, le plus gros site Libertin de France. Et j'avais été élu Mister Wild. Donc, Mister Libertin de France, un peu. Et ils avaient une émission de radio. Dans laquelle je pouvais participer. Et Anna Paulina, elle bossait là-dedans. Elle bossait là, à l'époque. Donc, je l'ai connue comme ça. Mais quand j'étais tout jeune. Et je voulais déjà faire du porno à l'époque. Mais bon, on m'avait conseillé comme ci, comme ça. Et puis après, je l'ai retrouvé dans le porno des années plus tard. Et tu as tourné également avec notre père à tous, El Padrino. Les talons italiens, Rocco Siffredi. Ouais. Alors, on peut dire que là, c'est une consécration dans le porno. Quand tu tournais avec Rocco, c'est… Je ne cache pas, je suis allé à… Parce que je suis parti à Budapest. Oui, je suis allé dans son… Mais voilà, pour expliquer un peu comment ça se passe. Quand on part à Budapest, en tant que Français, on part et on voit là-bas. On n'est pas appelé pour tourner. Il y a déjà des acteurs sur place. Ok, oui, j'imagine. Donc, j'y suis allé. Je ne croyais pas. Enfin, moi, j'espérais tourner pour Rocco. J'avais réussi à voir son numéro par des contacts. Mais j'y croyais pas. Enfin, je ne pensais pas y arriver. Tu vois, surtout du premier coup. Et ben, ouais, si. J'ai quand même eu le droit à une scène là-bas. Et ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, surtout par rapport à la France où vraiment, on a un milieu du porno qui n'est pas hyper développé non plus. On a quelques grosses prods, etc. Mais là, tu arrives dans les locaux de Rocco. Il y a des hangars. C'est des studios de tournage, en fait. Putain. C'est gigantesque. Oui, c'est des hangars, oui, d'accord. Ouais, ouais, c'est des studios, quoi. Ça fait un peu un mini Hollywood, quoi. Genre le truc, c'est des studios. Il y a une salle de muscu, une salle de boxe, ce truc. Mais c'est que pour tourner. C'est que pour faire du porno. C'est pas pour autre chose. Genre, il y a un hélicoptère. Des trucs de fou, de quoi, quand je me suis baladé là-dedans avant de tourner. C'était la Rocco Academy, quand j'y suis allé. En fait, c'est une émission qui est diffusée en Italie, où il prend des jeunes qui veulent devenir acteurs et genre, il leur donne des cours pour devenir acteur. Et j'étais prof. Génial. J'ai fait une scène devant eux, genre, pour leur montrer c'est quoi, un vrai ardeur. Donc, on peut dire que pour toi, c'est... Quand tu ressors de là, tu te dis que c'est bon, t'es adoubé par les gens qui te faisaient rêver et qui sont les tauliers du truc, quoi. Ouais, bah ouais, bah attends, je connais beaucoup des stars de ma jeunesse, quoi. C'est ça qui est... Ça m'a fait un truc ce jour-là, ouais. Et la consécration, c'est que tu es nominé aux Oscars du porno pour la scène que t'avais fait le lendemain de notre vidéo. Voilà, best group analsex. Ouais, franchement, à notre petite échelle de production française, comme je te dis, en Europe, on a les X-Biz à Berlin et le Graal du Graal, c'est les AVN Awards. J'ai pas été nominé aux X-Biz, ni pour une scène, ni pour moi, enfin bref. Pour moi, j'étais pas prêt à être nominé avant des années, quoi. Enfin, enchaîner encore pas mal de productions et puis tu vois une scène à moi qui tombe, bam, nominé aux AVN. Je vois mon nom dans le truc, on me l'envoie et tout. Je vois, je reçois du coup le message officiel de la page officielle des AVN qui a 2 millions d'abonnés, machin, pour me connecter parce que c'est une conférence en visio à cause du Covid. Ouais, franchement, moi j'étais prêt à aller à Vegas, sinon je partais à Vegas pour être présent, tu vois. Mais non, bon, il n'y a pas eu de physique. Mais ouais, c'était une sacrée concernant. Après, j'espère être redominé, renominé, tu vois. Mais on va bosser pour. Donc maintenant, avec tout ce qui s'est passé en ta carrière en moins de deux ans, c'est quand même incroyable. Donc comment, maintenant, quel va être ton avenir dans ce milieu ? Qu'est-ce que tu veux faire produire peut-être ? Ouais, bah j'ai commencé à produire en fait assez vite en vrai. J'ai créé une boîte de production avec mon meilleur ami qui est derrière la caméra, là-bas là, qui me filme aussi. Donc j'ai créé une société, bah pareil, en septembre 2020. Mais je voulais faire un truc propre, quoi. Mais je me suis un peu, un peu pas senti péter. Je crois, j'ai voulu tout faire tout seul, genre. De A, c'est-à-dire créer le contenu, le vent, voilà, m'occuper des plateformes, le montage, tout, je voulais tout faire tout seul. Donc je me suis cassé la gueule, bien comme il faut. J'ai dépensé genre 5 000 euros de vidéos, que de collab, c'est-à-dire je ne payais pas les actrices, parce qu'elles avaient les vidéos aussi, enfin, la collaboration avec le Nifan. Donc ça fait quand même beaucoup de vidéos. J'avais une quinzaine, je voulais démarrer avec une quinzaine de vidéos, c'est-à-dire je sortais mon truc, il y a une vidéo par semaine, et je sors, j'ai 15 vidéos d'avance pour avoir le temps de tout gérer. D'accord, donc t'as pratiquement 4 mois d'avance, quoi. Voilà, pour avoir le temps de tout gérer. Eh bien, je me suis comme, cassé la gueule, bien comme il faut. J'ai réussi à être rentable, mais de que dalle. Mais donc, t'as quand même sorti une vidéo par semaine ? Ouais, ouais, mais après, au bout de 4 semaines, j'étais en retard. J'ai eu rien le temps de faire d'autres. Ah oui, donc t'as pas tourné ? Le problème, c'est que je voulais faire tout ça, et en plus, j'ai les tournages, tu tournais en plus, quoi. En tant qu'acteur, pour les autres productions, enfin, le tout, tout seul, c'est pas possible, en fait, il me faut les 4 cerveaux pour tout faire, et 2 corps. Donc, j'ai pas réussi, tout bêtement. Et donc, j'ai fait une pause, je me suis dit, bon tant pis, j'ai foiré, c'est pas grave. En plus, j'avais fait un modèle de vent tout pourri, où je coupais les vidéos en 5 minutes, je les revendais en partie, tu voulais acheter que la lèvrette, t'avais que la lèvrette, tu vois, qui est naze, parce que du coup, la grande vidéo, personne l'achète. Enfin, voilà, des conneries, qui m'ont permis d'apprendre aussi ce que vous aimez un peu acheter, je vois que personne n'a jamais acheté un CUNY, par exemple. D'accord, ah, ils sont sur cette fois-là. Par exemple, ouais. Ça vous intéresse pas. Je sais pas, t'as déjà parlé sur ça, toi ? Bah, non, pas du tout. Non, non plus, mais bon, comme ils le font, je le faisais, puis voilà. Donc, ça m'a appris des trucs, mais ça m'a pas apporté une cune. Et donc, là, je me suis dit, allez, je relance. Donc, pendant presque un an, là, j'ai continué à faire des vidéos, j'en ai, je sais pas combien d'avance, décollable, c'est droite à gauche, et là, je reprends le truc, je relance. Mais cette fois, il y a un mec qui s'occupe de mes plateformes. C'est quand même moi qui réponds au message. Mais qui s'occupe de poster les vidéos, machin. Et je prends des mecs pour monter les vidéos aussi, parce que ça prend des plombées. Je sais le faire, mais mal. Donc, je délègue plein de trucs maintenant. Donc, voilà, je relance le truc là, là, d'ici quand la vidéo sort. Donc, c'est sympa, c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne consomment plus le porno comme les gens le faisaient avant, on achetait des cassettes. Maintenant, les gens vont sur les plateformes comme OnlyFans, comme Mime. et du contenu gratuit sur Pornhub et des tas de sites qu'on connaît et qu'on fréquente pour la plupart. Comment tu vois ce milieu pour le futur pour toi ? Il faut être obligatoirement sur les plateformes et plus être sur les prods classiques ? Je ne sais pas trop comment ça a évolué, je ne te cache pas, parce que c'est un peu compliqué. Il y a les plateformes, donc c'était une bonne revanche pour les performeurs sur les prods. Parce qu'avant, tu voulais faire du porno, vendre ton image sexe. En gros, ça passait par les prods obligatoirement, il n'y avait rien d'autre. Là, d'un coup, il y a ça qui arrive. Donc, les productions, ça leur fait prendre beaucoup d'oseilles. Mais en même temps, les productions essaient de se réadapter. Les productions, maintenant, certaines, comme je prends l'exemple de Swem. Swem, c'était avant MerciFans. Ça appartient à Jackie Michel. Donc, tu vois, il y a d'autres plateformes comme ça. Donc, les prods, quand même, essaient de survivre. Et puis, elles ont de l'oseille. Donc, voilà. Tu as aussi maintenant, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans le OnlyFans, Mime, etc. Donc, au moment, tu sais, c'est un peu comme tout. Au début, les premiers qui se lancent, jackpot. Puis, bon, quand tu arrives en 4 000ièmes. Voilà. Donc, il y a tous ces filles aussi, ces mecs, qui commencent sur ces plateformes, mais qui ne marchent pas. Parce qu'on ne peut pas tous faire 30 000 euros par mois, sinon, ce n'est pas possible. Et du coup, qu'on arrive finalement à aller vers les prods. Parce que, quitte à avoir déjà vendu son image sexe sur Internet, pour pas cher, autant maintenant la vendre plus cher. Donc, du coup, tu as quand même beaucoup de gens qui se tournent vers le vrai porno, quand même, avec les productions. Donc, ça revient. Donc, franchement, je ne sais pas. Il faut suivre, en fait. Il faut s'adapter un peu. Je ne peux pas dire au jour le jour, mais au moins par mois. Ça change tout le temps. Il y a des nouveaux trucs. Il y a de nouvelles idées. Là, il y a bientôt la Swam House qui se fait. Alors, je suis dedans. Swam nous paye une maison pour deux jours. Où on fait du contenu entre nous, pour nous. Et en échange, on leur donne un peu de contenu aussi, tu vois, qui apparaît du coup sur Jackie Michel. Enfin, j'ai bien compris le principe. Et les stars du porno, qui, elles, vont se mettre sur les plateformes, comme on les fan ou mime, alors qu'il y a des milliers de contenus gratuits. Est-ce qu'elles arrivent à gagner autant d'argent que ceux qui commencent des plateformes pour aller faire du porno ? Alors, c'est compliqué, il y a quand même une question. Je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais en général, il faut se dire que de toute façon, que ce soit... Là où elles grattent leur thune, quand même, enfin, je parle pour elles, alors que je ne connais pas, je ne suis pas dans leur compte. C'est leur fan, mais leur vrai fan. Tu vois, forcément, si tu as juste envie de te branler sur une actrice porno, tu tapes sur Internet, en général, tu trouves tout. Mais si tu as envie d'avoir une interaction avec ou une vidéo particulière ou qu'elle te personnalise une vidéo, qu'elle dise ton nom dans un truc, c'est un vrai fan, ou tu as envie de soutenir le truc, bah voilà, tu es obligé de passer par là. Alors que oui, les filles d'Instagram, de base, qu'on arrive à faire du sexe sur ça, là, tu veux du sexe, même si tu n'es pas spécialement fan, tu veux les voir faire du sexe, tu n'as pas le choix. C'est là, tu as été obligé de payer. Donc, je pense qu'elles font peut-être plus d'argent, en moyenne, par rapport à la cote de popularité. Forcément, je pense qu'Anne chez Kate, elle a plus qu'une meuf qui vient de démarrer son only fan, tu vois. Enfin, logique. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, même dans le porno, si tu veux continuer à faire de l'argent sur les plateformes, nouvelles technologies, il faut quand même être derrière le client, lui parler, le faire vraiment de la relation. Donc, ce qui prend beaucoup plus de temps que tourner pour une prod. En même temps, c'est ça la différence entre only fan et faire du porno bête pour une prod, tu vois. C'est ça la différence, c'est cette relation client, tu vois. Qu'avant, on passait par une prod, donc non, il n'y avait pas de… Voilà, t'achetais ton film et puis c'est tout. Maintenant, il y a ça, mais c'est aussi ça, c'est only fan, quoi. C'est pour les fans. C'est pour les fans, ça prend des choses. C'est forcément pour les fans, ça prend des choses. Voilà, mythes sur modèle, enfin, mime, mythes sur modèle, rencontre ton modèle, tu vois. Donc, voilà, c'est ça qui rapporte de l'argent aussi. C'est pour ça que même si je prends quelqu'un pour j'ai aimé mes plateformes, c'est moi qui réponds au message, quoi. Parce que je ne veux pas laisser quelqu'un répondre à ma place. Les gens, ils veulent me parler à moi. Maintenant, il y a une autre plateforme qui s'est créée encore là, il n'y a pas longtemps, qui n'est pas en rapport avec le porno directement, mais je suis dessus quand même, ça s'appelle Vidéo Léo. Ah, je ne fais pas. Là, les gens me payent pour que je leur fasse une vidéo personnalisée, mais pas cul. Mais tu fais quoi ? Des fois, on me pose des questions, je fais des dédicaces, je fais des conneries, tu vois, enfin, voilà, tout, sauf… Le porno, c'est interdit, parce que c'est une application qui est sur Google, qui est sur l'Apple Store. Donc, il n'y a pas de porno, mais voilà, anniversaire de Quentin, voilà, je fais une vidéo pour Quentin, je fais anniversaire, un conseil pour le porno, ou des fois, c'est des questions qui veulent vraiment que je réponde à une question à laquelle je n'ai pas répondu dans mes stories ou quoi, ils me posent la question, ils payent, tu vois, mais voilà, je ne peux pas déléguer quelqu'un pour le faire, c'est mort. Donc, voilà, ça, ça rapporte des sous. Bon, pour les gens qui te suivent sur Instagram, comme moi, franchement, toutes les plus belles meufs du porno, tu apprécies, j'ai l'impression. Tu as besoin que tu es vraiment quelqu'un que les gens apprécient dans ce milieu. J'ai l'impression aussi, après, je ne sais pas ce qu'il se dit quand je ne suis pas là, je pense que forcément, ça bave un peu, comme tout le monde, tu vois, mais je fais ce qu'il faut pour, je ne sais pas, je me comporte bien, je suis assez professionnel, j'essaie d'être respectueux, tu vois, je pense que c'est le béabat d'un peu tous les métiers, je pense, mais bon, c'est vrai que dans notre milieu, c'est un peu, voilà, quoi, c'est un métier un peu particulier, un peu à l'arrache, tu vois, donc je pourrais que je pense qu'il y a une bonne partie de mecs, on n'est pas si nombreux que ça, les mecs, pour le comparer aux filles. Et en plus, surtout, des mecs comptent en physique, il n'y en a pas, en fait. Non, ouais, ça l'a pour le coucher tout seul. Tu es vraiment atypique, quoi. On est deux en Europe, quoi. En Europe ? Ah, putain, ça va, ça te passe. Il y en a un espagnol aussi, qui est clair. Ouais, voilà, tu vois, donc... Vous êtes que deux ? Ouais, on est deux. Alors, est-ce que c'est... Parce que tu m'as dit dans la première vidéo que le fait d'être trop bien gaulé, c'est... Ouais, on fait de la réflexion, quand même. Ça fait plus acteur gay qu'acteur hétéro ? Bah, ça plaît plus au gay. Et puis, sur les productions hétéro, on me l'a déjà dit, ouais, pas plus. D'accord. Pas plus, alors que moi, je faisais, je sais pas, 95 kilos. Ouais, que pour toi, t'es pas au top. Ouais, je suis pas top. On me dit, ouais, pas plus, après... Bah, après, on voit plus la fille, parce que déjà, je tourne avec des filles, elles font 50 kilos, tu vois, donc... Alors, est-ce que les actrices, elles ont plus de plaisir à tourner avec un mec qu'un beau physique, qui est jeune, qui est avenant, plutôt qu'avec un mec qui est un peu plus bedonnant ? Je pense que ça dépend lesquels. Et je pense qu'il faudrait que je t'emmène à une actrice pour que tu lui demandes directement, parce que franchement, je peux pas répondre à leur place. C'est leur métier de faire croire qu'elle kiffe, donc, je vais dire, bah oui, quand je suis là, tout va bien, alors que c'est pas vrai. Donc, j'ai déjà entendu de la bouche d'actrices que je connais, des amis, de qui je suis proche depuis, même avant le porno, de me dire, ouais, c'est relou, au bout d'un moment, t'on n'est qu'avec des mecs qui leur plaisent pas. Mais après, de la prendre du plaisir, parce que, tu sais, c'est un peu comme nous, quand je disais tout à l'heure, on a un down en tant que mec, alors en tant que meuf, c'est encore pire. Je pense qu'à un moment, elles en ont, tu vois, elles tournent beaucoup en plus, certaines, surtout, elles ont un pic de leur carrière, où vraiment, voilà, quand elles tournent beaucoup, je pense que tu peux être beau, moche, leur plaire, leur plaire pas, pas leur plaire. Je pense, après, je te dis, le mieux, c'est que tu te demandes directement. En plus, tu es quand même dans une activité où c'est l'un des seuls métiers où les femmes gagnent beaucoup plus que les hommes. Ouais, bah je crois que j'ai fait que des métiers ou les femmes gagnent plus que les hommes, moi. Ouais, bah ouais, ouais, bah, c'est les stars, en soi. Nous, on est, entre guillemets, on est des teubs, remplaçables, tu vois. On n'achète pas pour nous. Bon, là, maintenant, il y a les plateformes, tout ça, j'arrive à créer une petite communauté qui achète parce que c'est moi, mais si on parle de, voilà, des grosses productions que je fais, les Dorceles, ou les Jackie-Michel Elite, ou, voilà, les grosses productions, les mecs achètent le film, ils l'achètent pour la fille. Après, le mec, franchement, tu mets un autre mec, tu vois. En plus, les mecs, on aime bien s'identifier. C'est vrai, c'est ce que, c'est ce que tu m'avais fait remarquer lors de nos premières vidéos, c'est que je ne remarquais pas forcément, mais quand, si, quand le mec est trop bien, tu, ça te rassure plus d'avoir un mec qui est moins bien que toi, plutôt qu'un mec qui est trop bien, ce que tu vas te dire, bon, bah, tu vois, c'est ce que j'ai, même, on veut s'identifier, quoi. Donc, moi, oui, moi, j'aime bien avoir des pornois avec des mecs balaises, pas forcément chiffre sur le mec, parce que j'ai imaginé un peu à sa place, alors que, bah oui, un mec n'est pas du tout musclé, ce qui est la majorité des gens, en fait, comme je te dis, là où je suis le plus reconnu, là où on vient de plus se parler, on me dit, c'est toi que c'est la vie, c'est à la salle. D'accord, ok. Dans la rue, les gens... Ça arrive quand même, mais à la salle, c'est vraiment souvent, quoi. Surtout quand j'arrive dans une nouvelle salle, je ne m'entraîne pas, genre quand je bouge à droite et à gauche. Ah, les gens se reconnaissent, quoi. Ouais, dans les salles, beaucoup. Bon, je pensais beaucoup avec la vidéo qu'on a fait aussi, la vidéo qu'on a fait aussi, mais parce que je pense que ma communauté hétéro qui regarde mes vidéos, c'est aussi des mecs musclés qui peuvent un peu s'identifier, tu vois, alors que... Et qu'est-ce que tu penses de l'image que le porno a dans notre société par rapport à la sexualité classique des gens ? Parce que pour les gens... Ouh là, question philosophique ! Non, parce que pour les gens, ils pensent que le porno, c'est le vrai sexe. Ah oui, il y a un phénomène assez marrant avec le porno, c'est que dans la tête des gens, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas du cinéma, tu sais, qu'on voit des gens mourir dans un film, on ne se dit pas qu'il est vraiment mort. Oui, totalement. Mais dans le porno, ils se demandent si c'est vrai, tu penses qu'elle a vraiment kiffé ou pas ? Pourquoi tu te poses cette question ? C'est un film, de toute façon, tu achètes une fiction, donc... Oui, oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas. Mais pourquoi, selon toi, les gens, ils pensent vraiment que toutes les meufs d'un film porno sont des chiennes qui peuvent se faire niquer par plusieurs mecs en même temps ? Oui, je ne sais pas. Se sont homisés comme manger du pain ? Oui, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais pensé ça, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête. Mais oui, c'est vrai que c'est flagrant. Une petite anecdote, tu vois, quand on fait... Dans les vidéos amateurs, je cite le... Tant pis, je fais un peu de pub à Jackie Michel, tu vois. Quand on fait, Jackie Michel, on en fait beaucoup, on en sort beaucoup, un par jour, tu vois. D'accord. Et bon, on présente une fille avec un nom, un prénom, un âge, un métier. On va rencontrer sur un parking, genre, limite, ouais. Voilà. Oui, mais c'est un scénario. Bien sûr que c'est un scénario, on ne peut pas vraiment dévoiler, tu vois. Mais si on dit, par exemple, ça s'est déjà arrivé, telle vidéo, voilà, telle femme, voilà, elle s'appelle comme ça, elle travaille ici, on montre une gare à SNCF. Les gens, vous pensez qu'elle travaille, là ? Non, mais dans la semaine, il y a des mecs qui viennent vraiment voir. Alors, t'as des mecs qui se déplacent, c'est beaucoup, hein, t'as beaucoup de mecs qui viennent se déplacer, voire que, voire la question qui n'existe pas, tu vois, c'est... Ouais, je sais pas pourquoi dans le porno, il y a ce truc de, bah, on croit que c'est vrai. Enfin, même, on se pose la question de savoir si c'est vrai ou pas, quand tu vois des éjacques de 3 litres, le mec qui se pose la question, tu vois, c'est vrai ou pas ? Bah non, bien sûr, c'est vrai. Bah alors, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que c'est quoi qu'ils mettent là-bas ? Euh, bah ça, je n'ai jamais vu mes yeux sur tournage ou quoi, parce que c'est une espèce de mode d'un peu, je crois que c'est plus asiatique ou américain, où il y a eu 2-3 vidéos comme ça avec des mecs qui font des éjacques de 400 litres, tu vois, mais c'est même pas des vrais bites, en fait, c'est une fausse bite, tu vois, mais c'est très rare, hein, c'est pas un truc répandu dans le porno ni rien, contrairement à ce qu'on a pu voir sur certains médias où il y a une fille qui a vendu un livre, où elle parle de... ouais, il y a une fille qui a vendu un livre en dévoilant des secrets du porno, qu'elle n'est pas... Oui, j'ai juste trouvé là-dessus, ouais, sûr. Qui sont complètement faux, mais bon, il y a forcément 2-3 trucs, bien sûr qu'il y a du trucage, quoi, on est dans du cinéma, quoi, mais je sais pas, les gens, même quand ça se voit, tu vois, que c'est un truc ou pareil, il y a des fausses bites dans le porno, c'est très rare, pareil, j'en ai jamais vu de ma vie, mais il y a 2-3 trucs où c'est grillé, comme le mec qui fait un mètre, tout bien que, voilà, les gens ils se demandent si c'est vrai. C'est toujours à demander, toi. Bah ouais, en vrai, c'est pas de demander, tu vois, c'est un peu comme, bon, vu qu'on est sur cette chaîne, tu vois, quand tu vois un mec sur la scène de l'Olympia, tu te demandes s'il prend des trucs. Ouais, c'est pas... Non, t'as pas de demander, c'est sûr, mais tu t'en fous, en fait, tu regardes pas pour ça, de toute façon, tu demandes pas pour savoir ce qu'il prend, tu vois, tu regardes parce que t'aimes le sport, tu regardes un porno pour te branler, tu regardes pas pour te savoir s'ils ont vraiment kiffé, t'es là pour qu'il fait toi, tu vois. Je me souviens, à l'époque, j'avais un ami qui voulait faire du porno, donc je t'avais branché avec lui. Ah oui, j'avais oublié cette histoire. Je me souviens que tu lui avais dit, c'est qu'est bon, tu lui avais dit, même tu m'avais dit que le fait d'en faire, surtout les premières fois, ça va le détruire psychologiquement. Ouais, mais tu m'as dit que vraiment, ça allait le détruire psychologiquement. Pourquoi ? C'est un peu dur, en fait, quand tu commences, parce que une fois que t'es dedans, ça va que tu comptes connecter machin, mais au début, en fait, t'es pas le bienvenu du tout. D'accord, pourquoi ? Parce que, comme tu dis, les actrices, on en a tout le temps besoin. Les meufs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, elles ont des carrières en moyenne, ça veut rien dire, parce qu'on attendait très longue carrière et d'autres très très courtes, mais en moyenne, on va dire, c'est 5 ans, quoi. D'accord. Ça peut faire 20 ans. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de mecs. Et clairement, on n'a pas trop besoin de plus de mecs. Clairement, là, en France, on a à peu près ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Donc, quand d'autres arrivent, ça n'est juste le taf d'autres qui pourraient gagner plus, qui viennent juste moi. Mais tu vois, genre, enfin, on n'a pas le bienvenu quand t'arrives. Encore moi, ça a l'air un peu parce que j'arrive sur une tranche. Ouais. Je suis tout seul. Je prends le taf de personnes. Il n'y a personne à ma place de façon. Je prends pas le taf des anciens, parce que quand t'as besoin de prendre un mec de 50 ans, tu me prends pas moi. Oui, c'est clair. Je prends pas le taf des petits, des jeunots, parce que j'ai pas un physique de jeunot. Enfin, bon, j'ai le mec musclé, voilà. Mais ce que tu m'as présenté plus, c'était le jeunot, par exemple, il y en a déjà quelques-uns. T'arrives, t'es pas le bienvenu, quoi. On n'a pas besoin de toi. C'est toi qui a besoin du porno. Le porno n'a pas besoin de toi, tu vois. Du coup, les autres acteurs, ils te déglinguent. Ils font tout ce qu'il faut. Ils parlent mal de toi. Ils montrent les actrices contre toi. Ah ouais ? Ah ouais, c'est la guerre, genre. Pareil, il y a des petites astuces pour bander, machin, voilà. Mais quand t'arrives, personne ne t'aime ni te parle d'astuces, n'y a rien. Ça m'est arrivé aussi. T'arrives, on te jette sur une scène. On te dit, vas-y, fais. Et si t'y arrives pas, bah t'es nul, casse-toi, tu vois. Genre, c'est tout. On te dit que t'es pas fait pour ça, tu dégages, tu vois. Donc faut s'accrocher au début, c'est pas facile, tu vois. Au début, les premières scènes, franchement, tu... Bon, il y a eu un moment, je pense que ça devait être au bout de 10 scènes, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça, en fait. Ah ouais ? Ouais. Tu trouvais pas en question ? Ouais, pourquoi j'ai choisi ça ? Parce qu'au début, t'es mal payé, voire certains t'es pas payé. Tu tournes dans l'amateur, donc pas forcément avec des filles qui te plaisent. C'est dur. Enfin tiens, au début, à un moment, tu te dis, mais pourquoi j'ai choisi de faire ça, en fait ? C'est pas du tout ce que t'imaginais, tu vois. Donc c'est pour ça, quand tu m'envoyais le petit, je me suis dit, ça va être dur pour lui, hein. Déjà, il était en vidéo pour un sujet, bon, voilà. Au milieu de gens normaux, alors là, dans un milieu comme ça, voilà, quoi. Mais donc toi, dans ton parcours, t'étais déjà quelqu'un qui faisait de l'échangisme à 18-19 ans. Ouais. Tu bosses dans les soirées gays dont t'es capable de bander devant des mecs alors qu'ils te plaisent pas. Donc, en fait, pour être acteur porno, faut quand même être un mec qui est très, très chaud au niveau cul, t'es obligé. Bah ouais, je te cache pas que je suis arrivé dans le pan d'un peu confiant. D'accord. En me disant, j'ai tout ça, tu vois. Franchement, là, je fais une soirée depuis le tag, j'ai fait le cap trois fois, j'ai fait des soirées. Au début, j'avais 18 ans, j'arrivais, bon, on en a parlé dans une autre vidéo, l'histoire du cock ring pour maintenir l'érection. Bien sûr, j'utilise ça aussi. Mais les premières fois, je sais pas que j'en avais pas besoin, c'est que je savais pas que ça existait. Donc, j'y allais sans et j'y arrivais. Alors, je sais pas comment, je pourrais pas le faire aujourd'hui. Mais, donc, j'étais confiant dans le porno. Je me dis franchement, si moi j'y arrive pas, personne peut y arriver, tu vois. Franchement, bah, moi j'y ai réussi. C'était pas facile. Genre, j'en ai chiqué, quoi. Donc, non, ouais, franchement, faut être chaud. En fait, de toute façon, t'arrives pas à être acteur porno, à l'inverse des filles. T'arrives pas à être acteur porno si t'aimes pas le cul. Bah ouais. Donc, t'arrives jamais là par hasard, en fait. Faut vraiment le vouloir. Il y a un autre acteur qui m'avait dit, parce qu'on nous pose souvent la question. D'ailleurs, on me pose souvent la question en question-réponse, à laquelle je réponds jamais. Comment on fait pour devenir acteur porno ? Il y a des castings, il y a machin, mais non, il y a rien. Ah oui, il n'y a pas de casting ? Bah, comment tu fais, là ? Il n'y a pas de... On a tous des parcours différents. Mais en gros, ce qu'on m'a dit, moi, c'est, si tu sais pas comment devenir acteur porno, c'est que t'es pas fait pour ça. Ok. Voilà, c'est cash, tu vois. Si, c'est les acteurs, on va pas t'aider, quoi. Personne veut t'aider. Personne te veut, en fait. Mais si vraiment t'es là et que t'es bon, on va peut-être t'appeler, mais on veut pas. Ouais, faut être capable de sortir ta bite devant un mec et bander. Une fois que tu l'as fait, t'as prouvé que tu savais le faire. Bon, allez, on va peut-être s'intéresser à toi. Ça fait un nouveau. Il n'y en a pas souvent des nouveaux, pour toutes les raisons que j'ai citées. Donc, une fois que t'es là, pourquoi pas, mais on veut pas que tu viennes. On veut pas de toi, on va clairement. Là, beaucoup rentrent avec leurs copines, quand même. Ouais, c'est vrai. En ce moment, c'est la porte d'entrée encore plus à la mode qu'avant. Les mimeuses commencent, elles faisaient mime avec leurs mecs, et puis elles ramènent leurs mecs, et puis voilà. Et puis ils font trois scènes, et puis ils écrivent Harder dans leur bio Insta. Et puis voilà. Mais ça a déjà existé, ça existait déjà avant. Mais là, c'est la mode en ce moment. Bah bon, pareil, en fait, ça m'a fait peur un peu à un moment, ce truc. Ah oui, pourquoi ? Bah parce que je me suis dit, ça y est, on va être 40 000 Harder. Tout le monde va pouvoir le faire, et puis bon, bah en vrai, ça va devenir un métier. Tu sais, les métiers qui sont même plus des métiers, que tout le monde fait en loisirs. Ouais, boîte garage. Ouais, boîte garage, tout le monde a un autre métier à côté et tout. Et moi, c'est mon vrai métier, donc j'avais pas envie. Et puis bon, je constate avec enthousiasme que la plupart se cassent la gueule et y arrivent pas. Donc en fait, non, on est toujours pas si nombreux que ça et ça va. Combien t'as gagné tes meilleurs mois dans le pardon ? Bah franchement, je sais pas. Comme je t'ai dit, j'ai fait des mois à zéro. Donc des mois à zéro. Le mois, je peux te dire, c'est zéro, c'est simple. Le plus, je veux dire que je suis à peu près à 400 euros la scène, donc en ayant travaillé, je sais pas, 20 fois dans le mois, tu vois. Ouais, ça te fait 8 000 euros, c'est pas mal. 8 000 balles, ouais, ça doit être un truc comme ça, ouais. J'ai pas compté vraiment, mais ça doit être ça. Mais est-ce que tu peux dire que pour 8 000 euros, ton travail, il est fatigant ? Ah bah, quand tu les fais, les 1 000 euros, ouais, du coup, oui. Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est pareil, ça dépend des scènes, des productions. Il y a des productions, c'est facile. Il y a des prods, franchement, ça va, tu vois. Genre, t'es bien payé pour un travail qui est pas si dur que ça. Et d'autres, c'est le même prix, mais c'est laborieux, quoi. En fait, t'es payé à la scène, mais une scène, ça veut rien dire en soi, tu vois. Ça peut durer... Ouais, il y a même une production pour laquelle je tourne, je ne citerai pas le nom, on fait... En fait, la scène, il y a la revendre trois fois. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut faire la scène avec capote, sans capote, et en soft, tu sais, les moins de 16 ans. Ok, d'accord. Donc, bah, du coup, chaque position, tu l'as refait trois fois, tu as changé les angles de caméra trois fois, enfin, t'en fautes dans une scène, t'en fais trois. Ah oui, donc là, t'es fatigué, là. T'es cuit à la fin. Tu prends plus de plaisir du tout, quoi. La plus longue scène que j'ai fait a duré six heures. Waouh ! Petit genre, je t'existe, cuit. Ah, t'as vu, zéro plaisir, là, t'as vu. Ouais, je t'existe, ouais. C'est un défi beaucoup plus joli qu'au début. Non, mais dans ton métier, dans ton métier. Bah, je fais moins d'amateurs. J'en fais presque plus, en fait. Donc là, tu peux choisir les personnes qui tu tournes ? Ah non, je choisis jamais. En fait, même de principe, c'est mon professionnalisme qui me fait ça, je ne demande jamais avec qui je tombe. D'accord. T'as toujours la surprise. Ouais, bah, c'est que je ne demande pas, en fait. C'est qu'on me dit, t'es intéressé tel tournage tel jour ? Je dis oui, voilà. C'est ça. Bon, je trouve que ça fait pas pro, un peu, de demander avec qui. C'est pas un plan cul, quoi. Genre, t'es là. T'es là pour travailler, ouais. Je suis là pour ta fait, donc je m'en fous, en fait, avec qui. Et comme j'ai pas quand même, tu dis, bon, on m'apprécie, entre guillemets, j'ai pas d'ennemis. Il y a personne que j'aime pas. Il y a personne à qui je refuse de travailler. Bon, bon, bah, j'y vais. Et puis, c'est tout. Après, oui, certaines productions amateurs où, vraiment, je sais que je peux avoir des filles qui vraiment me plaisent pas. Il y a un producteur à qui je demande vraiment. Ouais, montre-moi la photo avant parce que, voilà, je faisais très mauvaise surprise. Mais sinon, en fait, en général, je demande pas. Ça t'est déjà arrivé de dire non, je peux pas la faire ? La meuf, elle est trop heureuse ? Jamais ? Non, je l'ai fait. Tant pis. C'était pas facile. J'ai fait. Et donc là, quels sont tes objectifs ? Pour partir aux Etats-Unis, peut-être ? Bosse aux Etats-Unis ? Ouais, mais ça... Long, moyen terme, quoi. C'est pas dans les... C'est pas dans un avenir proche, quoi. Pourquoi ? On en avait parlé ensemble. C'est un peu compliqué, les Etats-Unis. Tu peux pas y aller comme ça. Tu peux y aller comme ça ? Non. D'accord. Enfin, je peux y aller comme ça. Mais pour le travail, tu peux pas ? Enfin, je te dis ça, quoi que là, peut-être, cette année, j'ai le projet d'y aller pour tourner des vidéos pour moi. Pour tout dans les fans ? Ouais. D'accord. Pour mes plateformes en gérage, j'ai pas comme les fans, juste d'autres plateformes. Mais si tu bosses pour une trottes, tu t'as pas fait un contrat de travail. Faut que t'aies un visa, un visa, pas touriste, pardon, un visa artiste. Ok. C'est compliqué. C'est le même visa que les acteurs, actrices ou chanteurs, chanteuses. Ok, d'accord. Il coûte une blinde, il faut passer devant l'ambassade, il faut parler américain couramment, il faut prouver que t'es une star de ton milieu. C'est-à-dire que t'as des articles de presse qui parlent de toi, que t'as récompensé. Enfin, voilà. Ils accueillent que les cadors, quoi, tu peux pas. C'est pas genre, tiens, je commence le porno, j'en viens aux Etats-Unis, ça t'oublie, ça. Mais pour une femme, ça peut être toujours plus simple parce qu'on cherche plus facilement des femmes. Non, pareil. Bah, ils en ont tellement, là. Ils s'en foutent. Si tu viens, c'est que, voilà, c'est que t'as pu venir. Par contre, je peux venir dépenser mon oseille avec ma production, embaucher des Américaines, faire des vidéos pour moi, les ramener en France. Ça, j'ai le droit. Par contre, je peux pas venir prendre l'argent américain et rentrer en France. Ok, d'accord. Donc, oui, je vais essayer d'y aller cette année, claquer mon oseille, essayer de le rentabiliser. Par contre, allez, vive le rêve américain, c'est pas pour tout de suite. Bon, on peut dire, Axel, merci beaucoup d'avoir partagé la suite de ton parcours, ta aventure extraordinaire. Parce qu'on peut dire que ton aventure extraordinaire est atypique dans le monde du bodybuilding. Je pense que t'es le seul acteur, vrai acteur porno. Je pense qu'il y en a qui doivent faire peut-être des trucs only fans et tout. Mais tu es le seul acteur porno du monde du bodybuilding en France dans les années 2000-2020 actuelles. Et ça, tu peux te vanter de ça. Merci. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On te souhaite que le meilleur. Merci à toi. Tu vois la version 3 ? Bah oui, la version 3, ce serait bien qu'on soit aux Etats-Unis avec toi, avoir des actrices porno américaines et qu'on puisse leur poser des cas, ce serait incroyable. Bah, on te suivra. On te suivra. Lui donc, on le suit. On suit. Les amis, je ne cesserai de le répéter. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Pareil pour toi, parce que je pense que j'aurais dû parler de toi en mal par rapport à ce que tu fais. Parlez-en bien mal. Ouais, ça fait de la pub quand même, donc tant mieux. Regardez les films surtout et branlez-vous dessus. Et la jazz, ça se mérite plutôt. Je pense que toi, tu l'as bien mérité parce que être acteur porno à ton âge, ça fait un peu jaser quand même. Allez, הר burn. Parlez-en-là. «A deux dessabclés. La δé-la-t